Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinar sur le leadership du futur. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cet événement et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet de notre thématique du jour leadership du futur quel modèle pour réussir les transformations alors pour vous accompagner aujourd'hui c'est quoi ça fait un choix qui a été de choisir deux intervenantes à la fois très avec des approches très différentes et très complémentaires pour aborder ce sujet d'un point de vue à la fois individuel mais également du point de vue des organisations donc je me présente christelle de la veau je suis manager d'offres et d'expertise sur le champ développement personnel pour ces gosses et catherine je te laisse te présenter merci beaucoup christelle donc catherine jaquet je suis directrice de projet cette fois dans la partie sur mesure de ces gosses et avec ma spécialité qui est davantage tournée sur management leadership et rse on connecte les trois je vous en dirai un petit peu plus au fil du webinaire très bien merci catherine et donc un petit sommaire pour vous expliquer un petit peu comment on va vous guider tout au long de ce webinaire donc on va démarrer par poser le contexte un peu de point de vue global et ensuite du point de vue aussi des individus on va vous parler des compétences du futur aussi avec les analyses les informations du work economic forum nous irons ensuite sur quelle est notre vision du leadership de demain chez cegos on a très envie de vous partager ça quelques idées à retenir et puis question réponse vous savez qu'il ya 30 minutes de présentation générale dans ce webinaire et puis vous aurez l'occasion tout au long un dés à présent et tout au long de webinaire de poser vos questions dans le chat auxquelles nous répondrons au bout de 30 minutes il y aura 10 15 minutes de temps de questions réponses et bien nous pouvons commencer par le contexte alors un rappel très bref sans enfoncer des portes ouvertes ce qui nous semble important c'est quand même de rappeler qu'on est dans une période extrêmement complexe on le voit récemment là nous étions au congrès ltd pour les gens de la formation avec des gros enjeux notamment autour de des questions de poste que vide mais surtout de transition énergétique climatique et l'émergence rapide de l'ia donc on a une succession de crises qui arrivent avec le code vide notamment on a pris conscience qu'il y avait une impermanence de ce monde avec des nouvelles habitudes on s'est beaucoup centré sur ces nouvelles habitudes mais on se rend compte aujourd'hui qu'il ya un effet post que vide qui est aussi on ré ouvre sur un monde plein d'incertitudes ça s'installe dans la durée un état de crise permanent avec des guerres avec des restrictions énergétiques avec un nouvel ordre sociétal où on peut plus parler de nord et de sud mais on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement complexe qui casse complètement nos repères ça a un impact forcément sur le business avec des cycles d'évolution très très rapide on le voit on a des objectifs plus élevés et des temps encore plus court parce qu'il ya cette nécessité de s'adapter en permanence l'émergence rapide de l'ia nous questionne sur certains métiers qui peuvent commencer à disparaître mais aussi certaines forces que ça va pouvoir nous apporter si on si on en prend soin et puis cette complexité permanente qui fait que ça a un impact certes sur les organisations qui se qui bougent qui se réorganisent mais aussi christelle sur les individus oui merci beaucoup catherine en effet on note un retentissement très fort au niveau du contexte individuel donc individu mais aussi sur les leaders pour commencer sur les individus moi j'ai voulu vous partager on a voulu vous relayer des stats d'ipsos qui date de mi 2022 avec une étude qui a été adressée auprès de 23000 personnes et qui nous révèle que à mi 2022 63% des adultes dans le monde se sentaient stressés au point d'impacter leur vie et 59% de ce panel atteignent le point où ils n'ont pas pu faire face à une situation où on peut-elle au moins une fois au cours de l'année écoulée donc ça c'est très significatif ça veut dire qu'une personne sur deux s'est retrouvée en inconfort en incertitude dans un état plutôt de mal-être pendant cette période là donc c'est important de l'avoir en tête et se dire que finalement les leaders ils ne vont pas échapper à ce contexte eux de leur côté puisqu'ils sont amenés à gérer les conséquences effectivement de cette incertitude et ils vont gérer parce que ça va avoir un impact à différents niveaux ça se manifeste par un déclin ça peut être un déclin de la santé physique chez les individus ça peut être un déclin de la santé mentale avec des épisodes d'anxiété de burn out de dépression et donc au bout du bout je veux dire au final ça va être un impact aussi au niveau de la productivité la bonne nouvelle c'est que on peut faire le focus aussi sur l'impact du comportement des leaders sur le collectif les leaders ils ont aussi je dirais un certain pouvoir ils ont une boîte à outils à leur disposition et c'est eux finalement le premier outil pour agir j'ai relevé une étude de Qualtrics il n'y a pas très longtemps qui disait que lorsque les salariés sentent leurs dirigeants empathiques ils constatent qu'il y a un effet positif sur leur santé mentale qui est très bénéfique donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui les collaborateurs sont attachés regardent la congruence aussi des actes et des paroles de leur leader et de leur manager donc ça amène un petit peu ce regard et se dire finalement le rôle de leader aujourd'hui s'élargit et je trouve que c'est intéressant de se poser quelques questions pour se dire dans quelle mesure ce rôle de leader s'élargit première question qui m'est venue à l'esprit c'est quel est mon niveau de lucidité sur moi et j'aime bien ce concept de lucidité je partageais ça à mes collègues je rapportais à une phrase de René Char qui dit que la lucidité c'est la blessure la plus rapprochée du soleil donc c'est tout un programme ça met un petit peu les choses aussi à leur place une autre question que peuvent se poser les leaders c'est quel est mon rôle comment comment évolue mon rôle qui est peut-être plus un rôle dans la largeur des sujets que dans la profondeur le leader c'est celui qui va s'intéresser largement en fait au monde et ce qui se produit en écho à ce que tu disais juste avant Catherine et toutes ces mutations une autre question qui peut se poser c'est peut-être comment je développe une conscience aiguë de responsabilité faut aussi un lien un petit peu avec l'éthique mais ça tu nous en parlera aussi tout à l'heure Catherine comment je suis à l'écoute des signaux faibles aussi de mon environnement on va en reparler et puis enfin comment je développe un terreau fertile pour faire exploser pour développer les talents et les potentiels de l'entreprise donc voilà la conséquence sur les leaders c'est que la pression est présente de manière continue sans période de relâche pour les leaders et en même temps ça veut dire que il ya nécessité à mon sens que ces leaders fassent un pas de côté prennent du recul pour justement réfléchir à leur rôle trouver ce qui leur convient se développer au bon endroit donc il ya une forme de responsabilité mais aussi des solutions qui peuvent être proposées je vous parlais des compétences du futur selon le work economic forum on a trouvé intéressant de mettre en perspective les compétences qui avaient été effectivement mises à l'honneur j'ai envie de dire en 2020 et celles qui sont mises en avant en 2030 et on voit qu'il ya quand même des différences un cas que ça bouge de manière assez forte puisqu'on a des nouvelles compétences qui sont mises à l'honneur donc là je pense à la fluidité des idées je pense à tout ce qui touche à l'apprentissage actif aux stratégies d'apprentissage et je pense aussi à l'originalité on voit que c'est l'originalité qui est mise en exergue en 2030 alors que c'est plutôt la créativité en 2020 on a un petit switch quand même aussi là qui est opéré si on vient sur les stratégies d'apprentissage l'apprentissage actif quelque chose qui est vraiment prégnant c'est et ça fait le lien avec un concept que j'aime beaucoup qui est le growth mindset ça c'est un concept de carole dweck qui est une américaine et qui nous parle de cet état de croissance et de développement en continu comment je suis acteur en tant que leader en tant qu'individu déjà mais aussi en tant que leader de mon développement en continu dans la durée focus aussi sur tout ce qui va être donc je dirais analyse systémique c'est comment je considère les interactions les interdépendances dans mon environnement je fais quoi ce que je disais avant en disant qu'il faut aussi écouter les signaux faibles peut-être de son environnement donc c'est comprendre ce qui se passe qui se joue dans cette appréhension de l'analyse systémique et puis notre compétence qui est intéressante qui est mise à l'honneur c'est quand même la résolution de problèmes complexes avec ce sujet de complexité la complexité lorsqu'on est incapable de mesurer ce que l'on ignore ce que l'on ne connaît pas et donc ça interroge ce rapport finalement à la prise de décision si je trouve chez les leaders de comment quand j'ai un problème complexe à résoudre comment quand j'ai une situation complexe comment je vais faire pour décider pour avancer dans des changements et dans des transformations la surveillance continue je vais en parler juste après ça ferait écho un petit peu à ce que tu disais Catherine par rapport à tout ce qui va être data tout ce qui va être intelligence artificielle donc on a voulu reclasser finalement c'était un bel éclairage que nous apportait le work economic forum et comment on peut réfléchir en prenant un peu de hauteur je dirais sur les power skills du leadership de demain donc voilà on a encore un step au dessus des soft skills on est dans ces compétences puissantes au service du leadership qui sont alors c'est un message qui est positif c'est à dire que l'idée c'est pas non plus qu'il ait une injonction qui est une responsabilité trop lourde sur les épaules des leaders mais je pense que ça Catherine tu vas le remettre aussi un petit peu en balance après en passant du côté responsabilité des organisations en tout cas moi en lien avec les études qu'on a pu prendre en compte en lien avec mon passé aussi assez proche de directeur de mission dans le domaine de l'assessment du development center de leader de senior leader de haut potentiel de quatre dirigeants on voit bien que c'est pour ce qu'ils se répartissent sur quatre dimensions la première dimension cognitive avec tout schéma de pensée en fait un dans effectivement la manière de raisonner la manière d'appréhender cette analyse systémique dans cette pensée critique c'est tout ce que je mets en place au niveau de ma pensée pour demain prendre des décisions dans un monde en transformation donc ça c'est la première dimension une autre qui n'est pas la moindre le leadership de soi avec évidemment la conscience le management de soi et puis j'ai envie de tirer le fil sur comment je suis lucide une fois encore comment je suis responsable de mes actions de mon développement comment je réinterroge aussi mon rapport au risque mon rapport à l'audace mon rapport à la responsabilité à l'éthique donc un peu comme dans un assessment center finalement c'est quoi mes forces pour oeuvrer là tout de suite c'est quoi mes forces c'est quoi mes points de progrès et comment je peux finalement me développer la partie interpersonnelle alors là c'est vraiment à mon sens aussi très important parce que ça va être développer des relations qui vont être bienveillante authentique fait authentique et féconde j'aime bien ce mot puisque j'utilisais le mot de terreau tout à l'heure cultiver un terreau fertile ça va faire plaisir à catherine sans lire avec la rse j'aime bien cette expression parce que c'est comment créer la confiance dans les équipes c'est la confiance qui fait que on va la donner à chacun qui va se sentir en capacité de performer d'amener quelque chose au collectif donc pour moi cet aspect interpersonnel c'est l'inclusion de tous les potentiels et c'est aussi ce qui va être à la base de l'émergence quelque part de l'innovation collective je pense que le goût des autres aujourd'hui en tout cas c'est une de nos convictions on est là pour vous les partager le goût des autres ça devient aujourd'hui indispensable que probablement le leader ne pourra plus faire sans que l'ouverture va amener l'ouverture on parlait d'empathie tout à l'heure l'empathie amène l'empathie donc ça va être aussi une forme de power skills très très centrale et puis le digitale je le disais tout à l'heure tout ce qui va être data science donc gestion de la data tout ce qui va être cybersécurité et au delà on voit avec l'émergence des sujets des conséquences de l'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours et dans notre prof et dans nos professions ce n'est plus pour moi l'apanage d'ultra experts là on est vraiment comment je rentre dans le sujet et ça fait écho à ce que disait le walk economic forum par rapport à la surveillance continue cette partie data cette partie cybersécurité ça fait partie aussi on pourrait la mettre un peu à l'écart et c'est une partie importante aussi à développer pour les leaders de demain et vous avez en exemple un petit peu en parallèle les valeurs clés de demain telles que nous on les voit chez ségo si on les partage entre nous qui sont donc le courage l'audace la détermination l'optimisme la résilience la responsabilité et l'éthique on en parle de nouveau qui je trouve font un écho je trouve ça assez assez chouette de mettre ces valeurs en parallèle avec ces pour ce qu'ils aussi très bien merci beaucoup christelle avec plaisir catherine et là ce qui est intéressant dans notre binôme c'était que je puisse faire le relais sur la partie davantage organisée organisation pardon une approche plus systémique qui va impacter l'organisation dans ce contexte de transition ce qui est intéressant ici et là je vous ai posé un modèle qui est un modèle assez intéressant parce que la plupart du temps bien évidemment on va partir sur le socle de base et on a énormément de demandes on voit énormément de demandes d'entreprises qui sont vraiment aider nous à faire monter en compétence nos potentiels nos potentiels nos talents nos futurs responsables il ya vraiment une demande extrêmement puissante là dessus avec toujours cette nécessité de se connaître soit sur un socle de base autour du développement personnel vraiment monter en monter sa posture de leadership travailler son comportement notamment son comportement avec les autres dans une posture de management et au delà mieux se connaître être vraiment sur cette compétence d'intelligence émotionnelle à renforcer mais ce qui est intéressant c'est que c'est une conviction c'est que tout ne peut pas reposer sur l'individu et le leadership pris dans son ensemble le leadership de demain il doit vraiment être global et intégrer un volet d'engagement puissant et on le voit dans dans les demandes qu'on a de plus en plus c'est non plus le mythe de du grand homme ou de la grande femme qu'on va faire avancer c'est vous le savez vous le savez c'est aller chercher le potentiel mais le potentiel dans sa capacité aussi à être très large et varié donc dans ce socle de base et il doit amener à quelque chose de beaucoup plus complexe avec quatre axes le leadership créateur de valeurs donc on doit être aussi dans des logiques de performance de vision stratégique d'excellence opérationnelle parce que dans une logique systémique c'est complètement nécessaire mais non seulement c'est nécessaire de comprendre et de porter les valeurs qui sont portées au niveau de l'entreprise mais on doit aussi contribuer en tant que leader à aux droits d'opérer de l'entreprise et la valeur est fondamentale pour poursuivre l'activité donc cette question de la performance de l'innovation dans la performance c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on voit émerger mais qu'on voit pas émerger seul on le voit émerger dans quelque chose de beaucoup plus systémique si on regarde l'autre côté du de la présentation on a le leadership alors je l'ai qualifié d'anticipation vous pouvez mettre le terme que vous voulez on est vraiment sur ces démarches vous savez d'effectuation de transformation de changement d'innovation bref une logique beaucoup plus entrepreneuriale au sens où l'innovation elle se niche partout on peut avoir des innovations dans la continuité c'est la plupart du temps ce qui est recherché il ya le mythe de l'innovation de rupture qui est fantastique et merveilleux mais la plupart du temps les innovations ne sont que des un retravail de choses qui existent et là on demande aux leaders d'aujourd'hui d'être vraiment dans cette capacité à la fois de créer de la performance et de la valeur mais aussi d'anticiper en permanence dans les parcours qu'on nous demande dans ce qu'on voit émerger beaucoup 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 c'est qu'on voyait pas autant avant c'est vraiment de mixer des des démarches de hackathon très court très bref pour booster la créativité est en capacité de reformer reformuler des problématiques qui se connectent à la création de valeur pour pouvoir les embarquer tout de suite quitte à aller sur des logiques de business unit alors il ya des entreprises extrêmement puissantes qui qui partent sur ces dynamiques là j'en citerai deux à l'étranger en fait sur le campus de mises or du côté de infosys l'entreprise infosys en inde qui a créé une université d'entreprise extraordinaire autour de la digitalisation parce qu'ils ont su qu'il fallait aller travailler directement l'éducation dans des dynamiques vraiment d'université ouverte et puis l'office shérifien des phosphates avec l'université mohamed 6 polytechnique du côté du maroc qui est en train de transformer une école une université de type m it qui a été créée en 2017 justement pour venir à la fois apporter de la valeur aux entreprises mondiales et en priorité africaine avec cette capacité d'anticipation où même les chercheurs même le personnel de l'université sont des intrapreneurs et ça ça change complètement le mindset et au coeur ce qui me tient à coeur ce que HEC appelle le purposeful leadership c'est vraiment la question de l'engagement c'est et je l'ai dit ceci le leadership responsable et le leadership inclusif pour moi c'est cinq briques socle de base se connaître soi créer de la valeur anticiper comprendre sa responsabilité et valoriser l'inclusion font qu'on est un bon leader dans une organisation si on désimbrique tout ça pour moi on est sur quelque chose qui ne répond pas aux attentes de demain et la responsabilité sociétale vous le savez c'est pas que l'apanage de la rse c'est quelque chose de beaucoup plus global la responsabilité c'est certes comprendre l'ensemble des transitions à l'oeuvre parce qu'en fonction de son métier on n'est pas tout à fait impacter de la même manière dans les logiques industrielles je pense qu'ils ont souvent de l'avance parce qu'il y avait qualité sécurité on avait des choses beaucoup plus précises qu'on commençait déjà à analyser de façon précise aujourd'hui dans les entreprises plus de services comprendre son impact est plus compliqué donc il ya l'impact de son activité sur l'environnement l'impact social il ya des entreprises qui bientôt avec les nouvelles normes ssrd notamment vont arriver avec une double matérialité qui est à la fois comprendre comment la sustainability vient impacter mon métier et comment moi j'impacte le monde qui m'entoure donc c'est un switch qui est en train de s'opérer et ça si les managers et plus largement les leaders les futurs dirigeants les futurs leaders ne l'ont pas compris il manquera quelque chose de fondamental donc il faut sortir la rse de la cosmétique verte et on est vraiment sur quelque chose qui vient renforcer le business les grandes entreprises aujourd'hui une des entreprises qui est considérée comme étant l'une des plus responsables au monde c'est général électrique parce qu'ils ont un coeur d'entreprise qui de toute façon est consommateur d'énergie mais en anticipant on est en capacité d'offrir des nouveaux modèles et ça vraiment c'est fondamental aujourd'hui je trouve que on fait de la formation à la rse de manière un peu trop ponctuelle et trop opportuniste alors qu'en fait il faudrait vraiment rentrer dans le coeur des métiers aller toucher les transitions qui impactent les métiers avoir voir ce qui est vraiment du domaine de l'impact et puis monter aussi un autre pan que je mets ici qui est l'exemplarité on ne peut plus être sur des injonctions où un leader va faire autre chose que ce qu'il dit ça c'est c'est fini ça marche plus la fuite des talents elle passe aussi par ça on suit la plupart du temps un leadership qui ne nous convient pas un management qui est délétère donc il ya aussi cette question de l'intégrité des pratiques et l'éthique l'éthique mais dans un questionnement intégré dans une autre vie j'ai eu l'occasion de faire partie d'une team éthique dans un gros cabinet de conseil qui était extraordinaire animé par carol lambert pour ne pas la citer et c'était vraiment une démarche de fond basée sur le volontariat qui nous permettait de faire du questionnement sur le management éthique donc d'anticiper d'être en capacité de parler et d'être en capacité d'alerter au bon niveau sans rentrer dans des logiques décalées voilà donc l'éthique est une nouvelle forme de 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 commun en fait qui est importante à les questionner on questionne peu on a tendance à croire que l'éthique est liée à la gouvernance non l'éthique nous concerne tous notamment quand on est en posture de leadership parce que notre ombre portée en matière de leadership est extrêmement importante sur l'ensemble de la population qui est autour de nous et le leadership inclusif alors on entend beaucoup parler de diversité c'est fondamental l'inclusion c'est au delà l'inclusion c'est ma capacité à être moi vraiment moi au travail qu'on m'accepte que l'organisation m'accepte que mon équipe m'accepte et que je puisse prendre la parole sur n'importe quel sujet sans avoir peur de représailles sans avoir peur de représailles donc beaucoup d'entreprises on n'y est pas et ce côté un peu institutionnel où la parole doit être mesurée en permanence fait qu'on n'est peut-être pas forcément toujours dans les logiques d'inclusion c'est peut-être parfois beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un qui vient de son école avec quelqu'un qui a le même niveau social que soi quelqu'un qui a les mêmes origines mais ça c'est asbine c'est fichu les nouvelles générations notamment elles regarderont tout de suite si vous êtes responsable si vous êtes inclusif avant de venir créer de la valeur et puis de l'innovation chez vous c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on est au coeur de valeurs fortes et puis de et c'est là que je positionnerai aussi des démarches d'intelligence collective je mettrai aussi ici les biais on nous demande de plus en plus dans tous les secteurs de comprendre qui je suis moi à l'intérieur donc ça rejoint le développement personnel mais ça rentre aussi sur la question du leadership inclusif parce qu'en fait on a cette nécessité aujourd'hui avec l'évolution d'être sur des modalités réflexives réflexive pour créer de la valeur réflexive pour comprendre où se situe ma responsabilité réflexive pour pouvoir anticiper et si je vais être dans une modalité réflexive importante je dois avoir travaillé mes biais c'est quoi les biais qui me bloquent c'est quoi ce mode automatique qui fait que je ne suis pas en capacité d'être dans une adaptation qui va me permettre d'intégrer les autres c'est pour moi fondamental et ça vient impacter aussi les logiques d'organisation voilà pour ce que je voulais vous partager on répondra voilà je répondrai sur ces aspects à vos questions après christelle ouais merci catherine donc les idées à retenir est ce que tu peux nous partager un petit peu le fruit notre réflexion quand on a fait un peu effectivement cette rencontre entre l'individu et l'organisation alors on va vite toujours dans dans les dans les webinaires mais l'intérêt c'est de vous donner lui l'essentiel de notre pensée qu'on puisse après capter les questions que vous aurez il ya on va dire trois idées à retenir et deux exemples que christelle et moi vous partageront donc le leadership est bien évidemment une clé pour des enjeux majeurs à la fois pour l'individu le système et le collectif l'individu est en priorité on ne fait rien sans un individu posé centré qui se connaît ensuite le système parce que l'individu doit interagir avec le système le comprendre se former en permanence dans ces logiques vous savez d'euthagogie on se forme en permanence la fameuse double bouc de l'apprentissage dont nous parlait chris argiris avant de pouvoir embarquer le collectif si je ne me connais pas si je ne comprends pas le système dans lequel je suis pas la peine de chercher à aller embarquer un collectif alors que c'est le rôle d'un leader donc on doit vraiment attirer développer retenir les talents par ces modalités là c'est une clé fondamentale conduire des transformations qui sont globales mais notamment organisationnelle parce que l'organisation ne doit pas être figé on a tendance à se raccrocher aux branches organisationnelles mais pouvoir faire bouger l'organisation on a testé de l'entreprise des berets on a testé pas mal de choses ça marche ça marche pas on a des tendances parfois dans les périodes de crise à revenir sur du descendant mais on a toujours il y a toujours eu des espaces d'expérimentation et puis réussir les grandes transitions c'est fondamental transition on a eu cette transition digitale qui n'est pas complètement terminée parce que bientôt on aura l'IA qui va arriver qui va transformer nos métiers nos pratiques notamment nous dans la formation c'est que ça commence dans la communication c'est qu'il ya des métiers qui sont en train de disparaître mais surtout climatique l'impact sur le climat qui fait que d'ici quelques années eh ben certes la planète prendra deux ou trois degrés on se dit non le il fera que 17 au lieu de 15 degrés non non le climat je vous rappelle que quand un corps comme le nôtre prend quatre degrés de plus quand on passe de 38 à 42 degrés on meurt c'est exactement pareil pour la planète donc quand on dit réchauffement climatique c'est ça transition énergétique on a été hyper bousculé par les crises énergétiques liées à une guerre liée à une guerre qui était liée sûrement aussi à une logique géopolitique parce que les ressources deviennent rares donc il faut qu'on ait une emprise sur les ressources donc on avec un climat qui s'affaisse on a une des voilà des luttes sur l'énergie qui va être important donc autant faire en sorte que les organisations se prépare à ça voilà et pour avancer deux exemples de parcours innovants et transformateurs pour adresser ces enjeux mais j'avais une question catherine j'avais une question pour toi je voulais savoir toi qui a vécu les clés du leadership personnel qui est un format donc sur deux jours que tu as vécu en présentiel j'avais envie d'avoir un peu tes ressentis voir ce que tu avais donc tu étais participant active oui c'est parce que tu as pu observer aussi dans les interactions dans ce qui s'est passé finalement oui en fait ce qui est intéressant dans ce type de formation et l'élément humain je croyais connaît de will shoots mais je ne connaissais pas c'est il a une approche qui est extrêmement intéressante où on va venir chercher chez nous les questions d'inclusion comment j'inclus les autres comment je souhaiterais que les autres m'inclus de contrôle comment je suis en situation de contrôle comment j'aimerais être contrôlé et d'ouverture et ça pour moi ça a été fondamental parce que on s'est retrouvé alors c'est tout le management de ces gausses qui a passé au prisme de cette formation parce que on se rend compte que pour pouvoir être ce leader qu'on recherche qui va être sur ces cas cinq axes clés il faut aussi oser dire oser être soi oser comprendre les failles qu'on a pour pouvoir les travailler et très souvent c'est dans le feedback dans l'interaction avec les autres qu'on en prend conscience et pour moi ça ça a été extrêmement puissant vraiment puissant j'imaginais pas que je devais progresser sur certains aspects et toi christelle ce qui serait intéressant c'est que tu nous partage leader of the future qui est un programme immersif assez fantastique qu'on est que tu as pu expérimenter à deux niveaux oui parce que effectivement c'est un programme immersif sur cinq jours j'ai expérimenté en tant que participant dans un premier temps puis en tant que coach donc c'est intéressant de voir aussi un peu ce que j'ai pu au ce que j'ai pu vivre évidemment personnellement ce que j'ai pu observer aussi ce que je trouve assez fantastique c'est très très rapidement on a la possibilité d'un peu se retourner sur son parcours tu vois et c'est d'aller regarder qu'est ce qui m'a construit en tant qu'individu et en tant que leader donc on avance dans cette timeline un peu en deux moments un moment un peu personnel quelque part qu'est ce qui m'a construit dans ma vie personnelle et qu'est ce qui m'a fait grandir dans ma vie professionnelle comment je vais lier tout ça et comment je vais dégager une sorte de singularité qui va me permettre on parlait de l'authenticité tout à l'heure de pouvoir dire au monde voilà quel leader j'ai envie d'être pour demain dans ce monde en pleine mutation que tu nous as très très bien décrit je trouve que donc à cet exercice à la fois d'un peu de rétroplaner de regarder un peu dans le rétroviseur et puis très très fort vers la projection de quoi j'ai envie pour demain quelles sont mes capacités donc refaire un peu autour de ça et puis tu l'as dit moi la lucidité c'est mon voilà c'est mon truc je pense qu'on l'a compris c'est comment je deviens plus lucide et il ya pas mal d'étapes dans leader of the future sur il ya un 360 qui permet d'avoir de l'information de tout son environnement on a un questionnaire de personnalité avec le disque et puis surtout on a cette mécanique de feedback je parlais juste avant ce feedback il est absolument clé pour gagner en lucidité il se fait là vraiment dans la dynamique c'est à dire qu'au fur et à mesure des exercices des expérimentations on a tout de suite le feedback de personnes en plus qui ne te connaissent pas quand tu démarres la formation et qui sont tellement juste tellement redondant sur effectivement ton fonctionnement voilà donc ça permet d'avoir de l'information du prendre du recul de se projeter de grandir aussi en responsabilité de se réinterroger voilà sur sa responsabilité voilà donc c'est un vrai pas de côté je parlais en tout début de la nécessité pour les leaders de faire ce pas de côté c'est aussi se nourrir à se nourrir des autres donc voilà un peu mon mon rapport d'étonnement presque aussi en tant que coach et puis j'avais envie de te poser la question aussi catherine parce que toi tu l'as animé pour un de tes clients oui oui que qui m'a autorisé à le citer qui est in et homme cédric tos ce qui est en charge de vraiment du développement des talents a vécu cette expérience dans un parcours de renforcement du leadership et c'était une première étape d'un parcours de sept étapes sur un an vraiment pour renforcer avec plusieurs étapes clés et la première c'était ce socle de base en face à face donc c'est la première fois en france qu'elle était faite en face à face vous pourrez aller voir des témoignages sur 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 les sites de leader of the future mais en fait le témoignage principal est dit on n'a jamais le temps en tant que leader et surtout quand on grandit de venir se poser et d'aller à l'intérieur de soi dans un univers sécurisé en dynamique avec le regard des autres et en fait c'est vrai que alors on partage avec christelle d'être assez récente chez ségo ça fait moins de deux ans que nous sommes présentes on a vécu ça donc en toute transparence parce que c'est aussi une valeur importante on vous en parle parce que ce sont des formations qu'on propose mais on vous en parle aussi parce que en préparant il nous semblait important de vous dire ces deux particularités sont pour ces formations que on rentre en immersion totale on se déshabille et en fait l'humilité l'humilité est clé c'est ce que disait jim collins dans dans son livre le leadership de niveau 5 c'est que l'humilité c'est ce que dit notre ceo aussi et qu'il incarne l'humilité est fondamentale pour être un bon leader sans sans humilité on a tendance à écraser on avance pas et surtout surtout on ne se régénère pas la régénération elle est fondamentale parce que tout évolue très vite on ne peut pas être la même personne qu'il y a une dizaine d'années notamment dans des postures de leadership comme ça et souvent l'expérience des anciens comme disait un vigneron de ma région ne profite qu'aux anciens voilà donc il c'est important de pouvoir refaire un reset de ses compétences clés et je trouve que ces formations immersives courtes impactantes où on va être aussi sur du challenge sur de l'activité physique où on va dépasser ses limites avec des jeux de rôles où on se dit mon dieu non je veux pas faire ça dans une formation à un moment donné c'est la seule manière d'ancrer les apprentissages et pour le cas d'Inetum c'est un parcours long sur un an où on va tester les cinq axes dont je vous ai parlé progressivement par différentes sessions pour qu'à la fin je sois quelqu'un d'autre voilà sur le fait qu'on voulait vous faire ouais c'est chouette merci de ce partage bon 30 minutes on est pas mal je dirais en timing on va aller regarder maintenant vos questions est ce que catherine tu y accès de ton côté oui tout à fait est ce qu'il ya une question tu as pu peut-être repérer à laquelle j'ai envie de répondre alors je regarde je crois qu'avec surtout des échanges dans le chat par rapport à des questions digitales alors oui sur les animateurs de la formation je te laisse la prendre alors les animateurs de la formation leader au futur effectivement on préfère gérer que la majorité sont coachs certifiés c'est important parce qu'on va vous accompagner à faire très largement un pas de côté à discuter ensemble du 360 du feedback de ce qui se passe de ce qui se passe pour vous de comment ça bouge donc c'est important aussi d'avoir cette compétence de savoir faire prendre du recul d'accompagner voilà et on fait encore comme tu disais catherine aussi en sécurité voilà donc ça fait partie aussi de nos prérequis je sais pas si vous avez d'autres questions pour vous dire ce qui est intéressant aussi c'est d'aller regarder pour ceux qui seraient intéressés par les questions de rse développement durable on aime bien le modèle de compétence de didier mulnet qui est un chercheur du côté de grenoble qui a travaillé sur les métacompétences qui va falloir développer dans les entreprises aussi sur ce volet rse dd et en fait ce qui est intéressant ça rejoint un peu ce qu'on disait en matière de leadership c'est comprendre la nature des changements en cours développer cette notion de responsabilité et responsabilité partagée travailler aussi dans des logiques de prospective dans des logiques aussi collectives d'interculturalité et puis de systémique où il est important de problématiser tout ce qui est complexe pour pouvoir poser des hypothèses parce qu'en fait on est dans un monde aujourd'hui du fait de cette complicité d'un monde d'hypothèses donc aujourd'hui on se rend compte il n'y a pas énormément de gros changements de gros changements de gros changements de ah oui je vois xavier qui vient de l'expérience des anciens ne profite qu'aux anciens non c'était une blague parce qu'en fait on voulait vous trouver une citation intéressante côté leadership et on s'est retrouvé un peu gêné par les citations actuelles parce qu'elles sont soit trop spécifiques liées aux organisations de type sociologie des organisations soit trop américaine et en fait on trouve que définir le leadership aujourd'hui est quelque chose d'assez difficile donc c'était un petit clin d'oeil à christelle pour dire l'expérience des anciens ne profite qu'aux anciens c'est en fait pour vous remettre en compte sexe c'est c'est une citation qu'on retrouve dans les milieux champenois et bourguignon où il est dit que l'expérience des anciens en fait est parfois difficile à entendre chez les plus récents chez les plus jeunes et que ce serait intéressant d'aller écouter les anciens pour pas que l'expérience des anciens ne profite qu'aux anciens donc vous voyez c'est contre intuitif j'ai 54 ans bien évidemment l'éclusion c'est une clé importante pour moi donc vous êtes mérina consultante rse et très versé sur le développement personnel c'est bien beaucoup de questions autour de l'intuition pour se connecter différents cycles c'est intéressant la question de l'intuition je crois que tu l'as travaillé aussi christelle oui oui tout à fait l'intuition c'est essentiel c'est à dire que quand on est dans ces contextes où ça bouge voilà tous les jours tout le temps c'est comment je me fais confiance comment je fais confiance finalement l'intuition c'est quoi c'est une somme d'expérience donc c'est comment je fais confiance à voilà à ce que je ressens à ce que je pressens comment je peux les vérifier ça comment je me lance ça fait un peu écho à l'innovation aussi au test and learn je trouve j'ai une intuition je vais la tester je vais la mettre dans et je trouve ça chouette de pouvoir ouvrir aussi des espaces d'expérimentation dans les entreprises on va le tester collectivement et puis on va en tirer on va faire un rex on va en tirer toutes les conséquences positives et négatives pour continuer à avancer donc l'intuition c'est aussi la capacité à rester en mouvement voilà donc moi je trouve cette question tout à fait pertinente et et on touche à ça effectivement dans nos formations aussi et christelle c'est intéressant véronique nous dit la présentation de la formation leader of the future est en anglais mais justement nous allons prochainement travailler à une version français parce qu'il ya une énorme demande et en fait pour pour elle a été créée à l'origine au brésil donc elle était en brésilien en portugais elle est passée en anglais pour le développement suite que vide mais change tu en parleras mieux que moi mais effectivement c'est quelque chose qu'on va travailler pour moi c'est un de un de mes une de mes formations chouchous chez ces gosses parce que c'est un activateur extraordinaire complètement donc ça c'est nous oeuvrons sur ce sujet avec catherine pour faire émerger voilà cela en français aussi est ce que nous avons d'autres questions est ce que tu vois notre question oui une question de hassan votre développement me renvoie au concept d'autodétermination et ses quatre composantes pour un leader n'est ce pas une bonne manière d'apprendre à se connaître la question de l'autodétermination oui tout à fait alors c'est le choix qui fait écho aussi à willshoot ça c'est un des concepts clés de willshoot ça va être effectivement le choix et la détermination donc on a la capacité à faire des choix et à s'autodéterminer par rapport on n'a pas forcément beaucoup parlé de vision d'ailleurs aujourd'hui mais une des attentes des attendus du rôle de leader c'est aussi de pouvoir asseoir une vision et de s'engager pleinement dans cette vision même si cette vision peut être rafraîchie réajusté un petit peu en cours de route donc c'est une composante effectivement qui est importante à mon sens parce que tu veux rajouter catherine oui non je suis complètement d'accord tu as raison le choix est extrêmement important chez chez shoots effectivement je n'ai pas d'autres choses à raconter à dire sur ce sujet là je vois juste la question de sophia sur l'éthique là qui effectivement très intéressante aussi quel type de contenu des exercices pensez-vous approcher avec cette en fait l'éthique elle fonctionne super bien avec des outils d'intelligence collective où on est parce que la clé pour l'éthique c'est de pouvoir oser poser sa parole en éthique parce que très vite en éthique déjà on met du temps à définir ce qui est éthique ou pas ce qui est moral éthique donc c'est important de pas tomber dans la logique de la morale et quand on commence à juger c'est qu'on est dans la morale l'éthique c'est vraiment de définir un curseur éthique dans son organisation un peu vous savez comme le curseur de douleurs qu'on a en hôpitaux de 0 à 5 selon vous est ce qu'il ya un dilemme éthique et c'est intéressant de pouvoir le positionner et d'en discuter après parce que parfois on peut avoir un ressenti de quatre mais collectivement on va le ramener à deux et on va avoir du soutien par les pairs et puis à un moment donné on peut avoir le sentiment que on est vraiment la limite et qu'effectivement ça nécessite une alerte et l'alerte éthique de niveau 5 rentre dans un autre domaine qui est plutôt le domaine des rh voire des lignes anonymes et en fait l'éthique ce qui est très intéressant c'est de pouvoir le parler dans des groupes de discussion on utilise des liberating structures vous savez les 33 outils des liberating structures qui permettent d'avoir plein d'outils pour pouvoir commencer à réfléchir soi par exemple partager à deux à quatre puis en grands groupes et se mettre d'accord sur qu'est ce qui selon moi est un un dilemme éthique comment le traiter et ce qui est intéressant c'est que par cette logique là on apprend à poser sa parole et à écouter sans couper la parole notamment parce que l'écoute active est très très difficile dans nos organisations donc commencer à travailler ses biais aussi pour essayer de comprendre qu'est ce qui me fait réagir essayer de parler aussi de qui je suis moi dans cette logique aussi d'inclusion c'est ce que j'ai tendance à dire dans certains exercices que je fais on a tendance à se présenter avec un masque social si je me présente différemment on va rentrer plus en profondeur dans qui je suis et d'un seul coup pouvoir se connecter donc pouvoir commencer par un temps et se dire voilà où j'en suis voilà ce qui me pose problème sans jugement et après refaire un tour un peu comme un groupe de parole ou un groupe de partage de pratique avec de l'intelligence collective c'est la meilleure solution le questionnement éthique ça fait quoi un peu au feedback aussi tu vois ce qu'on disait tout à d'ailleurs je parlais de congruence tu vois c'est quoi la congruence entre ce que je dis ce que je fais ça va être de plus c'est de plus observé de toute façon par notre entourage on est observé autour de ça donc la meilleure façon de savoir si justement en termes de fonctionnement éthique de responsabilité je suis dans le bon sens ou pas c'est d'aller chercher les feedbacks de mes collaborateurs d'avoir on parlait d'oser parler vrai parler des vrais sujets de les adressions et guillem nous dit qu'effectivement il ya beaucoup d'anglicisme je suis d'accord avec vous vraiment c'est un de mes combats le leadership j'aimerais trouver un autre mot que leadership et management leadership l'idée en fait c'est dirigé et manager c'est gérer mais vous voyez une espèce d'inversion des prismes et effectivement on a une tendance à être dans les grands groupes mais pas que ça travaille c'est intéressant parce que c'est dynamique aussi d'intelligence collective d'atelier immersif de pouvoir parler de soi ça peut aussi être intéressant dans des plus petites structures où on a l'impression de se connaître mais on peut on prend pas forcément le temps d'une prise de recul et puis du partage de nouveautés en mode en mode des mini masterclass des mini webinaires des choses où moi je sais voyez des sortes de reverse mentoring un petit peu institutionnalisé avec des au moment du déjeuner des temps collectifs où on va aller partager des informations pour pouvoir monter en compétences collectivement je viens de pme j'ai passé la plupart de mon temps en pme en collectivité locale et aussi en grands groupes c'est vrai que en pme pour moi c'est presque plus facile avec un autre une autre difficulté parfois c'est qu'on peut avoir des effets de groupe qui peuvent parfois être compliqués avec des petits effets pervers ou si peu qu'on est un chef charismatique ou une pression de très forte sur la rentabilité on n'est pas suffisamment de temps pour prendre du recul donc c'est adaptable sur des temps et puis c'est oui c'est adaptable pour moi et on a une question quels sont pour vous les étapes clés de nicolas quels sont vous les étapes clés pour transformer les organisations permettant l'émergence des leaders de demain ça passe quand même par deux oui ça passe quand même par deux en fait ça passe forcément par un questionnement à un moment donné qui est entendu au niveau le plus haut on peut très bien avoir des espaces des espaces non institutionnalisés où on commence à questionner les logiques organisationnelles l'idéal serait que ça puisse être entendu qu'on puisse entendre quelque part les processus ou les modalités d'organisation me pose problème où est-ce que je peux déposer tout ça questionner l'organisation et les processus c'est un premier pas pour faire émerger des leaders parce que tout le monde a un avis de la et puis quand on rentre chez soi de la dame qui fait ou le monsieur qui fait le ménage jusqu'à là où le pdg de l'entreprise on est fier de rentrer chez soi et de partager ça avec nos proches on a envie de réussir sauf que très souvent on est concerné par ce qui se passe sauf que très souvent en fonction de la place qu'on a dans l'organisation on n'a pas toujours la même parole donc premier la première chose serait de créer des espaces de parole pour pouvoir travailler sur le travail réel versus le travail qu'on attend nous travail prescrit mais en toute liberté donc ça veut dire des espaces aussi où on apprend l'intelligence collective et puis après une fois qu'on voit qu'il ya ces signaux qui émergent au sein de l'organisation pouvoir les réinstitutionnaliser dans des parcours certes de formation mais ça peut être aussi des parcours de formation de l'interne vers l'interne parce qu'il existe des savoirs aller identifier là où sont les savoirs et puis après des boosters enfin des boosters ce que des accélérateurs pour aussi se dire par rapport à des systèmes aussi de d'évaluation aller identifier là où il ya des potentiels et des volontés d'évolution pour pouvoir faire des parcours un petit peu à la carte qui permettront aux gens de d'accélérer aussi des prises de connaissances vers des prises de fonction oui c'est à dire que l'individu nourrit l'organisation l'organisation nourrit l'individu on parlait de responsabilité j'aime bien cette idée de co-responsabilité en tout cas à certains niveaux on peut associer quand on a des grands succès quand on a des échecs pour partager cette responsabilité on peut avoir tendance à dire c'est la faute de l'organisation ou c'est la faute de mon voisin mais voilà c'est comment aussi on travaille cette responsabilité collectif pour faire un mindset tu vois aussi évoluer ces changements et pouvoir être plus acteurs je vois une question de sophia aussi sur les disciplines et les courants c'est vrai que je vous parlais des liberating structures sur l'intelligence collective c'est quelque chose qu'on aime bien parce que c'est assez facile assez facile à appréhender il existe même une application qui s'appelle lisa lisa très intéressante alors pour ma part je suis plutôt issu de la alors de deux de deux courants la sociologie des organisations en intervention dans les organisations de type Saint-Saulieu c'est mon école ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est extrêmement importante revenir aussi à une démarche globale et puis je me suis formée aussi en coaching je ne suis pas coach mais je me suis formée en coaching et préparation mentale et j'aime beaucoup beaucoup le courant autour de Jacques Fradin qui est vraiment sur les sciences connectives les neurosciences appliquées à tout ce qui est le champ des transformations pour moi extrêmement intéressant merci Catherine de ce partage je vois le temps en fait qui qui défile est ce qu'on a besoin pour une dernière question si toutefois il y en a une on avait des remerciements merci beaucoup merci beaucoup et puis ouvrir le dialogue dans un espace sécurisé sécurisant et le point de départ pour démarrer un travail collaboratif autour du travail démarche qvct rse je suis complètement d'accord et là je le dis et je le redis souvent les représentants du personnel ont un rôle à jouer aussi notamment avec la loi résilience et climat pour booster cet aspect là dont tout le monde a besoin parce que se sentir bien au travail et se sentir soi au travail c'est quand même un point fondamental pour éviter de partir il y aura un dernier sujet mais peut-être qu'on pourra approcher dans un autre webinaire autour du leadership féminin on a aussi un training sur leadership féminin ça nous tient beaucoup à coeur aussi avec Catherine on parle d'inclusion diversité développement personnel et rse et peut-être vous reparler à terme de rse développement personnel je pense que ça sera un sujet à part entière j'aimerais bien qu'on revienne vers vous aussi à ce propos nous sommes nous sommes je pense en bouclage de ce webinaire merci à vous vraiment de votre présence d'avoir été là aujourd'hui de ces questions extrêmement inspirantes et pertinentes et puis merci à toi catherine d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui ce fut un plaisir merci à toi christelle pour les fluidités de ta pensée qui nous réglent merci beaucoup on vous dit à très bientôt au revoir merci beaucoup au revoir au revoir merci à toi merci à toi merci à toi